Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Ça y est on y est, j'ai enfin l'honneur de te présenter une nouvelle série qui sera le Ask Matrix Show. Qu'est-ce que c'est et pourquoi surtout je suis en train de mettre ça en place ? Alors déjà d'où est venue l'idée ? Tout a commencé sur Snapchat et maintenant ça s'est un peu étendu à Instagram où les élèves ont commencé à me poser des questions donc vraiment est-ce que tu sais comment si ça ça ? Et moi je prenais vraiment le temps et je prends encore le temps pour leur répondre donc je leur réponds, donc j'écris pendant des heures et des heures j'envoie des petits messages à mes magnifiques petits élèves ce qui fait qu'au bout d'un moment, donc je les screenshot et je partage les conseils les plus intéressants à tout le monde et bref les gens ils kiffent, nickel et ce que je trouve un peu frustrant dans, on va dire dans le texte c'est que tu ne peux pas tout le temps aller en profondeur dans les réponses et surtout pas appuyer sur les points essentiels et aussi beaucoup de gens, ils ne sont peut-être pas forcément en mode je screen tout pour poser et lire ça calmement du coup je me suis dit, tiens, je pourrais faire un contenu sur YouTube où je répondrai aux questions les plus intéressantes ou disons les questions qu'on me pose, j'en sélectionnerai quelques-unes sur Snapchat, sur Instagram et aussi sur Twitter donc ça sera avec le hashtag AskMatrixShow et justement j'essaierai de faire un, peut-être deux, si j'arrive à me chauffer des épisodes par semaine où je pourrais vous donner le plus de, ou répondre en tout cas le plus possible à vos questions voilà l'idée, tu verras que de manière générale ça sera un rythme un peu plus chill et avant de passer à la première question j'aimerais juste te rendre attentif sur un détail qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un conseil ? je suis d'accord que ça paraît peut-être un peu bizarre mais tout le monde veut des réponses à croire que tout le monde a la formule secrète j'en parle souvent dans les vidéos et en fait comprends à quel point cette attitude aussi de toujours chercher constamment des conseils ou avoir des questions, donc c'est bien, ça te rend meilleur, je suis d'accord mais si maintenant on te donne une réponse tu vois, par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite sur la confiance en soi j'ai eu un commentaire par exemple, c'est ok, super vidéo, j'ai adoré par contre j'ai toujours pas confiance en moi et bien c'est logique, pourquoi ? parce que là tu viens de recevoir l'information mais maintenant c'est à toi de comprendre déjà l'information et ensuite de mettre ça en pratique donc t'as beau savoir tout ce que tu veux à la fin, ce qui va compter c'est on va dire ton pouvoir d'action au fond on a tous les livres, on a toute la connaissance sur internet mais très peu de gens prennent action et c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de gens qui réussissent de manière générale en tout cas à plus grande échelle donc voilà, ça, ce sera le message c'est l'information c'est toujours bien c'est toujours une bonne étape de commencer à s'informer par contre, par contre si t'arrives pas à mettre en pratique ça sert malheureusement à rien et comprends que tu peux rentrer dans ce processus aussi de procrastination en gros remettre au lendemain un truc que tu peux faire maintenant donc t'as pas toujours besoin de savoir mille trucs si tu sais quelque chose et si t'arrives à les appliquer de manière consistante et que t'es régulier important la régularité et ben tu vas percer ok ? allez on est parti pour la première question ok alors dans cette question il y a déjà deux sous-questions la première c'est j'ai du mal à m'y mettre et la deuxième est-ce que t'as une méthode pour commencer là on parle bien d'une méthode pour commencer pas une méthode générale de travail alors déjà si t'as du mal à t'y mettre en gros t'as la flemme tous ces trucs moi ce que je vois c'est que si t'aimes pas faire une chose c'est qu'a priori t'as pas suffisamment de raison pour le faire tu vois par exemple le sport il y en a plein qui aimeraient faire du sport il y en a plein qui aimeraient manger mieux il y en a plein qui aimeraient avoir des bonnes notes par exemple et ils arrivent pas pourtant l'envie est là mais c'est qu'il n'y a pas suffisamment de raison donc ça il n'y a rien de plus important donc maintenant par exemple comment se donner des raisons parce que à quoi ça sert les maths à quoi ça sert la géo ok je suis d'accord par contre si tu te dis j'aimerais bien faire par exemple ce métier et tiens il s'avère que pour ce métier t'as besoin de ça et t'as besoin de ça et t'as besoin de ça donc ça c'est toujours il faut que tu aies une vision l'important c'est d'avoir une vision savoir vers où tu vas parce que du coup si ta vision elle est assez grande elle est assez excitante t'auras envie de le faire ouais donc ça c'est vraiment au niveau de j'arrive pas à m'y mettre donc avoir une vision assez excitante et aussi à chaque fois que tu travailles et là je reviens déjà sur la deuxième partie à chaque fois que tu as commencé à travailler il faut pas que ça soit en supplice donc c'est pour ça que je te conseille genre déjà de un intégrer ça dans une routine par exemple dès que tu rentres des cours tu manges un fruit ou je sais pas ce que tu bouffes après tu vas faire ta petite séance de 30 minutes 45 minutes tu vois pas besoin de partir 2 heures non important il faut commencer petit ouais tu fais peu ouais parce que si tu veux trop faire tu finis par rien faire exactement donc tu dis pendant une semaine déjà tu rentres tu manges ton fruit ou tu manges ton lu j'en sais rien et après tu te poses et tu travailles une demi-heure à la fin une petite récompense j'en sais rien tu vas appeler un pote j'en sais rien en tout cas une récompense ça peut être intéressant et maintenant je vais pousser le truc un tout petit peu plus loin pourquoi tu n'utiliserais pas les réseaux sociaux pour te compromettre par exemple si maintenant tu dis à tous tes potes au moins 5 fois par semaine je vais taffer très bien mais quand je dis utilise les réseaux sociaux c'est mets-le publiquement envoie-moi un message maintenant je vais travailler et tous les jours après ta séance tu m'envoies une photo mode machine ou genre objectif atteint et c'est ce qu'on fait aussi avec le site par exemple tu as un objectif atteint donc le but c'est vraiment ça c'est que si tu te compromets si tu dois ça à quelqu'un tu auras tendance à le faire parce que tu dis je le dois aux autres aussi donc ça c'est aussi une manière pour te booster s'il te faut quelque chose de plus donc ce qu'il faut surtout retenir c'est que ça doit être quelque chose de simple après si tu as envie de vraiment de te pousser de te sortir un peu de ta zone de confort promets aux autres et tu verras que tu auras tendance à plus faire de choses je pense que déjà ces deux conseils ça sera bien pour démarrer parce qu'encore une fois il ne faut pas que ça soit difficile il faut mettre peu de choses en place petit à petit ne vois pas trop gros surtout pas deuxième question ok alors déjà nickel bien que tu sois dans la mentalité mode machine ça montre avant tout que tu as envie il y a quelque chose derrière en fait l'idée c'est aussi ça tu vois par rapport à la question d'avant c'est quand je dis il faut une vision moi j'essaie vraiment de mettre en place cette vision le mode machine c'est un mode où tu donnes juste tu te surpasses en fait c'est juste ça l'idée de se surpasser aller au front tous les jours que ce soit pour les mags que ce soit pour le français que ce soit pour le sport que ce soit pour tes objectifs personnels le mode machine c'est ça c'est une vision quelque chose qui fait qu'on est ensemble et on va dans la même direction toi moi peu importe tu vois là actuellement moi avec Julien pour Matrix on va aussi en mode machine tu vois bien avec le contenu qu'on propose alors par rapport à ta question est-ce que j'ai des conseils en plus oui j'en ai un et c'est le plus important commence à taffer c'est ce que tu es en train de faire je suppose et surtout ne t'arrête pas après 3-4 jours ne t'arrête pas après une semaine et ne sois pas irrégulier genre ne travaille pas à fond ou genre de trop pendant 2 jours après tu ne fais rien pendant 4 jours etc etc ça ça ne marche pas vois ça comme un régime alimentaire un régime alimentaire si tu te bouffes steak frites un jour et après pendant 2 jours tu ne manges quasiment rien et après c'est de nouveau steak frites steak frites glace tout ce que tu veux et c'est reparti comme ça ça ne va pas fonctionner ce délire donc quand tu t'engages dans le mode machine si tu veux il faut que tu aies confiance même si tu n'as pas encore forcément confiance en toi ta confiance elle viendra par ton travail ça c'est important donc même si tu n'as pas forcément confiance en toi il faut que tu t'engages et que tu sois prêt à aller au-delà d'une semaine de deux semaines de trois semaines l'idéal c'est de faire un mois pour qu'une habitude se mette en place donc une fois alors pourquoi je dis ça c'est parce que tu dois rester patient patiente c'est très important il ne faut pas croire que tu vas te mettre au boulot aujourd'hui et que demain d'un coup ça y est j'ai 19 j'ai partagé ça à tout le monde non il faut travailler très très longtemps et regarde autour de toi genre ça se trouve il y a des gens ils travaillent maintenant depuis 2-3 ans et maintenant ils ont des bonnes notes toi si tu débarques même si tu as maintenant une super méthode les résultats peuvent mettre un peu de temps à venir donc maintenant si je vais prendre notre exemple en cas Matrix pendant 8 mois 1 an quasiment on n'avait pas un commentaire par exemple on n'était pas vu il n'y avait rien de nous tu vois et au bout d'un moment tu vois les premiers résultats qui commencent à venir mais si tu as une vision assez longue si tu vois long terme disons en tout cas moyen terme et si tu crois dans le travail dans lequel tu fais tu crois que tes efforts vont payer tu vois que la qualité que ta méthode de travail est bonne tu peux t'attendre à des résultats donc ça c'est vraiment mon conseil genre engage toi et sois prêt que ça va peut-être prendre un peu de temps donc anticipe ça anticipe le but encore une fois c'est de te donner les meilleures méthodes pour que ça aille plus vite mais voilà des fois c'est un peu plus long donc voilà les gars l'épisode numéro 1 d'une longue série où je vais tout le temps essayer de faire de mon mieux pour répondre à vos questions pour poser des questions il y a 3 manières on va aller sur Insta on va aller sur Snap et on va aller aussi aller on va lancer le Twitter j'en profite donc c'est askmatrix arrobase hashtag askmatrix posez vos questions comme dit vu que c'est un format un peu plus léger aussi pour moi au niveau du montage parce que pour ceux qui me suivent vous savez que le montage ça prend du temps donc si je fais un format un peu plus léger comme ça je pourrais aussi répondre plus souvent tu feras plus de vidéos et plus de contenu que je peux vous partager en attendant merci aussi pour tous ceux qui m'ont encouragé à faire cette émission et pour les autres mets un petit commentaire ou écris moi sur les réseaux sociaux partage cette vidéo auprès de tes potes et comme d'habitude pour bien finir à bientôt